Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 5, 6, je ne sais plus, 5, 6, attendez, je regarde, vendredi 7 août. Nous sommes vendredi 7 août, j'ai un petit peu de temps devant moi avant d'aller travailler et je voulais vous montrer quelque chose que j'attendais depuis très 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 longtemps. Vous savez que début août, AliExpress a sorti des stylos forés pour le Diamond Pinting. C'est une petite abonnée qui m'a donné l'info, elle m'a envoyé un mail en me disant écoute Sylvie, AliExpress fait des stylos forés, je te mets le lien, dépêche-toi d'aller voir parce qu'apparemment c'était en quantité limitée. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur son lien, je suis allée voir et effectivement AliExpress proposait un lot de 4 stylets forés pour Diamond Pinting. Alors je vous rappelle ce que c'est qu'un stylet foré, c'est un stylet comme ceci. Ça c'est celui que j'avais acheté sur le vendeur Moon Zero. Voilà, ce sont des stylets en fait qui sont travaillés, qui sont tournés. Alors celui-là est en vert, voilà. C'est du vert, je peux vous dire parce que j'en ai un autre, je m'en étais commandé un autre, un plus petit dont j'avais été très 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 déçue. Je peux vous dire que c'est du vert puisque celui-ci est tombé, il s'est cassé ping en deux. Alors on voit un petit peu où j'ai réparé, vous voyez ici j'ai recollé. Par contre bon il fonctionne très très bien, il ne s'est pas recassé. J'ai de la très 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 bonne colle aussi. La Cléotou de chez Cléopâtre. Ces crayons-là, donc je les avais chopés sur le vendeur Moon Zero sur AliExpress. C'est un stylo qui vaut 22 euros, 25 euros avec les frais de port. Donc je l'avais payé 25 euros. Il a les embouts, vous voyez, de très beaux embouts travaillés. Ici vous pouvez faire avec deux perles. Donc vous voyez, il est très très joli. Il est très épais, vous voyez, voilà. Très épais comme ceci. On a une bonne prise en main et tout. Moi j'aime bien travailler avec. Ils sont livrés dans des boîtes, vous voyez, comme ceci. Voilà. Avec un petit pas de colle. Donc ils sont livrés dans un petit pochon comme ça, vous voyez. Voilà. Le petit comme ça, pareil. Donc ça, je les ai payés, celui-là j'ai dû le payer 17 euros. Le petit, celui-là j'ai payé 25 euros. Maintenant, je vais vous montrer ce que AliExpress ont fait pendant un laps de temps puisque quand j'ai voulu retourner voir quelques temps après, ils étaient en note disponibilité. En fait, ils les ont fait en quantité limitée. Mais je pense que c'est tellement vite parti que du coup, ils se sont vite trouvés en retour. Alors, est-ce qu'ils les feront ? Je ne sais pas. Donc j'ai reçu ça dans un petit paquet comme ça ici hier. C'est ma petite postière de chez Colis privés qui me connaît bien puisqu'au magasin, on travaille avec elle. Elle nous dépose les colis des gens qui ne sont pas là. Elle était venue sonner, bien sûr, il n'y avait personne. Donc elle est venue me les déposer au magasin. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors ça, c'est un ruban, mais ça n'a rien à voir. Donc, alors, c'est présenté dans de la bulle, vous voyez, comme ça. Voilà, les crayons sont à l'intérieur. Donc, vous avez quatre stylets. Donc, j'en avais un comme ça. Vous en avez un comme ça. Un comme ça. Et un comme ça. Donc, c'est tout à fait fidèle à la photo qu'il y avait sur AliEspace. Les quatre, je les ai payés 22,71 euros. Donc, les quatre. C'est les prix du grand. Celui-là, je les ai payés 22 euros. Celui-là, je les ai payés 25 euros, pardon. Et ceux-là, 22 euros, les quatre. Maintenant, on va regarder la qualité quand même. Parce que, bon, celui-là, c'est quand même du vert. On sent qu'il est lourd. Il est bien lourd. Donc, on sent que ce n'est pas quand même de la gnognote. Donc, vraiment, celui-là, puis quand vous le regardez à l'intérieur, comment il s'est travaillé, c'est vraiment très, très joli. Alors, on va commencer par celui-là, le rose. Alors, ils m'ont mis en plus des petits embouts. Alors, je vais vous montrer que je ne me sers pas. Je vous dis franchement, je ne m'en sers pas. Celui-là, ça doit être pour mettre 9 perles. Là, c'est 6 perles. Vous voyez, d'un coup. Mais moi, je ne m'en sers pas parce que je n'y arrive pas. Alors, voilà comment se présente le crayon. Alors, il paraît beaucoup plus clair à la caméra. Mais je peux vous assurer qu'il est vraiment d'un fuchsia violet, quoi. Fuchsia violet, hein. Là, il fait un peu plus transparent. Vous voyez, je vous montre. Bon, ils sont très jolis, hein. Donc, ils sont légèrement ici rétrécis, vous voyez. Un peu comme celui-là. Au niveau de la grandeur, alors là, vous avez donc un embout comme ça et un embout comme ça pour faire deux perles. Alors, au niveau de la grandeur, il est un petit peu plus petit. Vous voyez, il est un peu plus petit. Ah, chouille plus petit. Au niveau du poids, il est quand même un petit peu plus léger. On sent que celui-là, déjà, est beaucoup plus épais au niveau de la prise en main que celui-là est moins épais. Vous voyez. Mais ils sont quand même, vous voyez, très jolis, hein. Vous voyez. Donc, celui-ci est un peu plus lourd, je dirais. Celui-là est un peu plus léger. Alors, je pense que c'est du vert aussi. Ouais, ouais, c'est du vert. Je pense que s'il tombe, il casse aussi, hein. Donc, non, non, je ne suis pas du tout déçue. Vous voyez comment c'est travaillé à l'intérieur. Oh, non, il est vraiment très, très, très joli. Donc, voilà pour le premier. On va regarder maintenant le bleu. Donc, toujours pareil, ils ont mis à chaque fois deux embouts. Chaque fois, ils ont mis les deux petits embouts. Alors, le bleu. Alors, le bleu, c'est pareil, hein. C'est sur le même principe, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous voyez. Donc, pareil, hein, c'est transparent. Et à l'intérieur, je ne sais pas comment ils font ça. On dirait comme du ruban à l'intérieur, en fait, qui a été travaillé. Oh, ouais. Oh, non, je trouve qu'ils sont vraiment pour le prix 22 euros les quatre, quand même, les filles. En principe, ces crayons-là, vous les payez déjà une dizaine d'euros en temps normal, quoi. Donc, non, 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 non. Je suis très, très, très contente. Vous voyez, très joli. Donc, pareil, hein. Vous voyez, il est un petit peu plus petit que celui-là. Mais on sent qu'ils sont moins lourds. Ils sont un petit peu moins lourds que ceux de chez Moon Zero. Où vraiment, je pense qu'ils sont beaucoup plus épais. Vous voyez, ceux de chez Moon Zero, ceux-là sont plus fins, on va dire. Vous voyez. On voit quand même une petite différence. Mais pour le prix, je trouve que ça vaut quand même le coup, quoi. Donc, voilà pour ce bleu-là. On va faire le bleu foncé et on terminera par le rose très clair. Alors, celui-là, alors, je suis un petit peu moins fan. Alors, celui-là, il n'est pas transparent. Vous voyez, il est... Ouais, il n'est pas transparent, celui-là. Il est dessiné sur le dessus. Vous voyez, on voit bien qu'il n'y a pas de transparence par rapport à celui-là. Vous voyez. Bon, il est joli aussi. Mais, ouais, il n'y a pas... Il y a toujours le deux embouts et l'embout simple. Voilà. Vous voyez, je vous montre. Il est joli parce qu'il a des reflets aussi. Il est beau. Donc, voilà. De toute façon, je vais vous poster les photos sur Instagram. Ça, vous pourrez les regarder en détail. Et pour le dernier, donc celui-ci. Alors, celui-ci est très joli aussi. Vous voyez. Alors, je vous montre. Celui-là est tout en transparence. Vous voyez, on dirait comme un ruban. On a l'impression que c'est un ruban qui est mis à l'intérieur. Mais ça ne doit pas être du ruban, je ne pense pas. Qui est mis à l'intérieur. Mais, ouais, ouais, c'est du vert. Ouais, c'est du vert. Je m'excuse pour le bruit. Mais, ouais, ouais, c'est du vert. Au départ, je me suis dit, ça va être du plastique. Ou non, non, c'est vraiment du vert. Je pense que si ça tombe, ça casse. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez. Moi, je trouve quand même que pour le prix, pour 24, euh, 21, euh, 22, pardon. Je vais y arriver ce matin. 22,71 euros les 4. Je trouve que quand même, ça vaut le coup. Contre celui-ci, 25 euros chez le vendeur Moon Zero. Voilà. Je pense que, bon, celui-ci est de très, très bonne qualité. Il vaut ses 25 euros parce qu'il est vraiment, on sent que c'est vraiment de la bonne cam. On sent que c'est vraiment de la bonne qualité. Ils auraient fait celui-là à 20 euros. Non. Non. Celui-là, 10 euros, oui. À la limite, 10 euros, oui. Là, 22 euros les 4. Franchement, ça vaut le coup, les filles. Ça fait, ça fait du 5,70 euros à peu près le crayon. Ouais, ça vaut le coup, quoi. Alors, le souci, c'est que je suis retournée voir sur Ali pour essayer de trouver le lien. Malheureusement, c'est en indisponibilité. Ils ne les font plus. Ils les ont fait, je pense, sur une courte période. Alors, est-ce qu'ils ont fait une erreur sur le prix ? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils se sont rendu compte que 22 euros les 4, du coup, ça faisait un prix quand même dérisoire. Que ce n'était pas cher. Et du coup, je vous dis, ça a dû rester une semaine et après, ça a disparu du site. Donc, le nom du site, je ne sais plus ce que c'était. C'était des chiffres et ça finissait par store. Donc, je suis retournée voir. Mais bon, c'était marqué indisponible. Donc, voilà. Donc, vous me direz si certaines d'entre vous avaient commandé ces stylets, si vous en êtes contentes. Bien entendu, je vais faire une vidéo avec. On les testera ensemble de toute manière. Et puis, je vous dirai mon ressenti. Mais bon, je pense que voilà, c'est un stylet. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'au niveau de la prise en main, ils sont pas mal. Donc, je n'ai plus qu'à me faire une petite trousse pour mettre tout ça dedans. Je les mettrai, je pense, tous ensemble. Peut-être que celui-là, je le garderai dans sa boîte. C'est vrai que celui-là, j'ai tendance à le mettre toujours dans sa boîte pour ne pas le faire tomber parce que j'ai tellement peur qu'il se casse. J'ai déjà cassé le petit. Par contre, le petit, ce que j'aime bien, c'est cet embout-là. Vous voyez, c'est un embout en plastique et c'est très, très pratique. Je trouve ça plus pratique que cet embout-là. Je ne sais pas pourquoi. C'est une question de, enfin voilà, pour moi, de praticité. Par contre, j'ai tendance à appuyer. Vous voyez, et du coup, ça mange un peu le plastique. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'appuie sur mes diamants quand je l'ai fait. Donc, voilà, je voulais vous faire un petit comparatif et vous donner mon point de vue. Si toutefois, je retrouve un jour le lien, si jamais il est de nouveau disponible. Bien entendu, je vous ferai une vidéo où je vous dirai, allez-y, les filles foncées, allez-y. Si vous pouvez, vous les achetez, allez-y parce que franchement, vous voyez, ils sont trop, trop, trop beaux. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à essayer. Je vais quand même essayer d'aller voir si des fois, ils les auraient remis, mais je ne pense pas. Donc, je remercie ma petite abonnée qui m'a gentiment envoyé le lien en me disant « Voilà, Sylvie, ça va t'intéresser. » Donc, merci beaucoup ma petite abonnée. Je te fais plein, plein, plein de gros bisous. Sur ce, je vais aller me préparer pour aller travailler. Ça se gâte. Il y a du brouillard qui commence à tomber. Alors, je ne sais pas trop quel temps il y a à faire aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501